bonjour les enfants on va jouer au jeu du maillot cette version est un peu plus simple c'est une version avec les maillots de 1 jusqu'à 6 vous avez donc besoin d'une ficelle de 6 pinces à linge et de vos maillots de 1 jusqu'à 6 vous devez les placer de manière à ce que le maillot numéro 1 soit visible mais pas les autres et ils doivent être rangés dans l'ordre du 1 jusqu'au 6 vous allez avoir aussi besoin de vos petits jetons que je vous ai demandé de fabriquer ces petits jetons là et vous devez les placer dans un sac en plastique ou un sac en tissu enfin tout est un petit sac vous les mettez dans ce sac et je veux que vous placez dans le sac le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 on ne place pas le 1 dans le sac ne nous sert à rien puisque le 1 est déjà dans le bon sens très bien on peut commencer à jouer vous devez piocher un jeton dans le sac j'ai pu chez le 3 le doit retourner le maillot 3 et jonc ne pas me tromper pour cela je vais utiliser ma comptine numérique 1 2 et 3 je retourne et je vérifie que c'est bien le 3 que j'ai retourné parfait je pose le jeton à côté du sac et je prends un autre jeton j'ai pioché le 2 le 2 j'ai donc deux manières de trouver soit j'utilise ma comptine numérique soit je sais que le 2 est placé juste après le 1 et avant le 3 je vérifie et oui le 2 est bien ici si votre enfant a du mal à lire certains nombres vous pouvez aussi dessiner des points derrière les points du dé par exemple pour les nombres qu'il ne connaît pas je viens de dessiner ici 5 points derrière le nombre 5 comme ça s'il ne sait pas lire le nombre 5 il peut dénombrer d'ailleurs donc là je viens de tirer le 5 il faut que je retrouve le maillot 5 donc je vais utiliser ma comptine numérique 1 2 3 4 5 je retourne le 5 et c'est bien ça je pouvais aussi dire que j'avais 6 maillot et que le 5 était placé juste avant le 6 où je pouvais encore sur compter à partir de 3 dire 3 4 et 5 c'est bien le 5 très bien je pioche un autre jeton je dessine les petits points derrière si votre enfant ne sait pas lire le nombre 6 par exemple donc là j'ai pioché le 6 j'ai dessiné derrière six petits points comme la configuration du dé pour qu'ils puissent le relire donc je dois retrouver le maillot 6 soit je dénombre 1 2 3 4 5 6 soit je sais que il y avait 6 maillot et que le dernier c'était 6 je peux dire aussi que le maillot 6 est juste après le maillot 5 et enfin je prends mon dernier jeton je peux même lui poser la question quel est le maillot qui n'est pas encore retourné quel est le jeton qu'il y a dans le sac il est capable de trouver 1 2 3 4 ça doit être le 4 on pioche le jeton et on voit que c'est le 4 et on vérifie que que c'est bien le 4 parfait à vous de jouer les enfants